Bonjour à tous, bienvenue ici à Twickenham. Il pleut sur Twickenham, petite pluie fine, depuis maintenant une heure. C'est l'élément nouveau. C'est aussi, Pyrral Baladejo, un élément primordial dans cette rencontre entre l'équipe de France et l'équipe d'Angleterre. C'est un temps anglais. Un temps vraiment britannique, c'est vrai. Il ne pleuvait pas il y a une heure, mais là il y a un crachin qui tombe, qui risque gêner tout à l'heure les évolutions. Les évolutions surtout de l'équipe qui sera appelée à porter le ballon, à le jouer avec la main, car ils se mettront peut-être à la faute. Mais n'allons pas trop loin, le terrain est quand même en excellent état. Il ne pleut pas depuis longtemps et ça peut faire l'avantage de l'équipe la plus lourde, en l'occurrence l'Angleterre. Mais rien n'est joué, bien évidemment, puisque le coup d'envoi n'a pas encore été donné. Tandis que vous apercevez là l'équipe de France qui joue en maillot bleu contre l'équipe d'Angleterre. Je profite de l'occasion pour vous rappeler que si c'est le dernier match du tournoi des Saint-Nation pour Serge Blanco, qui vient d'entrer à la tête de son équipe, déclenchant à la fois un tonnerre d'applaudissements, et puis quelques oufes de la part de supporters anglais déjà motivés à soutenir leur équipe. Si c'est le dernier match dans le tournoi des Saint-Nation de Serge Blanco, c'est aussi le dernier match de Pierre Berbivier, le plus capé des demi-mêlées du monde. Et ce grouard, il faut saluer l'entrée dans l'arène de Twickenham de l'équipe d'Angleterre sous la conduite de son capitaine, Will Carling. Petit détail, Pierre-Albin Adéjo, pour la première fois dans l'histoire du rugby anglais, c'est la même équipe d'Angleterre qui joue le tournoi des Saint-Nation 91 du premier match au dernier match. Oui, c'est un phénomène que nous avons déjà connu, et nous, Français, nous en sommes très fiers. C'était en 1977, et nous avions remporté le Grand Chelem avec 15 éléments qui avaient été présents à tous les matchs. C'est la grande finale de ce tournoi 91. L'équipe victorieuse gagne le tournoi, et par la même occasion, elle gagne le Grand Chelem. Et pour la petite histoire, je vous rappellerai que nous sommes dans la même situation qu'en 81, quand ici même, à Twickenham, l'équipe de France était venue chercher la victoire et le Grand Chelem. Depuis 10 ans, l'Angleterre n'a rien gagné. Pendant ce temps, l'équipe de France a gagné 6 tournois, dont 2 Grand Chelems, c'est-à-dire que les chiffres et les statistiques plaident en faveur de ce 15 de France. L'arbitre du match aujourd'hui est un gallois, il s'appelle M. Peard, et il est assisté à la touche de 2 autres gallois, M. Bevan et M. Norling. En gros plan, le capitaine Will Carling, et en l'honneur de l'équipe d'Angleterre, God Save the Queen. Et en l'honneur de l'équipe de France, pardon, autant pour moi, la Marseillaise d'abord, à tout seigneur, à tout honneur, c'est l'équipe qui est reçue, qui est d'abord honorée. Sous-titrage Société Radio-Canada God Save the Queen. God Save the Queen. God Save the Queen. Quelle ferveur, quelle ferveur. L'équipe de France n'est pas seule aujourd'hui à Twickenham, Bala. L'équipe de France n'est pas seule, alors qu'ici on voit Jean Triot, qui a des coachs de cette équipe de France, car elle est également supportée par les Galois, par les Écossais et par les Irlandais, qui souhaitent eux aussi la défaite de l'équipe d'Angleterre. C'est peut-être paradoxal, mais nous n'avons jamais eu autant de supporters dans ce stade de Twickenham. Il faut dire, vous l'avez vu sur les images durant les hymnes, la pression qu'il y a sur les joueurs, quels qu'ils soient. C'est très dur de jouer ici, dans ce stade de Twickenham. Au point de vue psychologique, c'est une épreuve à la limite de la rupture, et les masques des joueurs ne trahissaient pas l'importance du match, et ce match de vérité, qui tout à l'heure laissera un seul vainqueur. La caméra de la BBC s'attarde sur Abdelhatif Benazi, originaire du Maroc, et qui a maintenant la double nationalité marocaine et française. C'est son grand retour dans l'équipe de France, après des débuts en Australie cet été. Les sélectionneurs ont fait appel à lui parce qu'il représente à la fois la jeunesse, la puissance, la détente, bref, le talent, le talent à l'état pur. Je crois que les sélectionneurs français comptent sur lui aujourd'hui pour redonner à ce pack français un peu de vigueur, un peu de rigueur et un peu de poids face à un pack anglais redoutable, qui est maintenant à son apogée, qui a atteint sa maturité et qui fait peur. Le coup d'envoi va être donné par le demi d'ouverture de l'équipe d'Angleterre, Rob Andrews. Et oui, Rob Andrews a donné un coup de pied en diagonale dans l'ambute français, ce qui va obliger les Français à attaquer pratiquement ce match sur un renvoi 22, joué bien évidemment par Didier Camber-Avéro, à moins que Berbisier joue rapidement pour lui avec une faute à la clé, profitable pour Wensherby-Botton. Regroupement, Hill, pénalité contre la France sur le premier regroupement. Et ça n'a pas tardé. Pourquoi cette précipitation en début de match, fébrile les Français ? Ah, il n'a pas hésité, M. Peerde. Ici, c'est Weth Doulet, 2m03 et Pierre Berbisier pour son dernier match dans le tournoi à l'Etat-Nation, à côté de Philippe Saint-André qui remplace Patrice Fagisquier. Et une occasion, première occasion donnée au formidable buteur Hawkinson, Simone. C'est vrai que nous avons fait une double faute. D'abord une faute de jeu, de s'être précipité comme ça en tout début de match pour cette remise des 22 mètres, ce renvoi 22. Et ensuite, au sol, eh bien M. Larbitre a considéré que nous avons fait une seconde faute. Simon Hutchinson, le phénomène du rugby anglais, 48% des points marqués par l'équipe d'Angleterre l'ont été par ce joueur. 3 points pour l'équipe d'Angleterre qui ouvre le score de la première minute ici à Twickenham grâce à cette pénalité réussie par Simon Hutchinson. Oui, un buteur qui ne prend pas tellement d'élan, qui ne se met pas non plus tellement de côté. Il tape beaucoup plus avec le dessus du pied qu'avec l'intérieur de celui-ci. Il n'est pas, comme on dit, un véritable faucheur. Il a sa particularité, lui aussi, sa personnalité et sa propre réussite. Didier Canberra-Béro pour la remise en jeu. Qui lui aussi joue très loin, très fort, c'est Andrew qui est à la réception. Et qui trouve une petite touche. Au-delà de sa ligne des 22 mètres, avec une remise en jeu, Philippe Marocco pour le 15 de France. Alors voilà la première épreuve en touche, où Axford joue à côté de Rouma et Doulet à côté d'Abdéfi. Là déjà, il y a eu... Une faute d'Axford sur Rouma. Complètement, oui. Je ne sais pas ce que l'arbitre va dire. Il va faire une mêlée à l'avantage des Français. Du moins pour l'introduction. Et après la première touche, on va vivre la première mêlée. C'est vraiment le round d'intimidation. Mais les Anglais ont tiré les premiers. Bon, le pack français. Oh, une charge de Benazie. Dans les 22 mètres de l'équipe d'Angleterre. Bervizier qui récupère la balle pour Canberra-Béro. Open under dans les 22 mètres de l'équipe d'Angleterre. Et Robinson a la pression. Le ballon n'est pas contrôlé. Il y avait un en avant. Monsieur Peer laisse l'avantage à l'équipe d'Angleterre. Et Rob Androux en profite pour trouver une touche. Il y a beaucoup de précipitations en ce début de match. Les choses vont se calmer. L'adrénaline va chuter un petit peu au cours des minutes. Mais pour le moment, tout le monde est fébrile. Il y a des fautes de mer, c'est vrai. En touche ici. Oh, cette bataille en touche. Récupération de Benazie. Et puis pour Didier. Canberra-Béro choisit le petit côté. Pas. Oh, il a mis le pied en touche. Il a mis le pied en touche, Didier Canberra-Béro. Premise en jeu qui va être effectuée par le talonneur de l'équipe d'Angleterre, Moore. C'est Stade-Germ qui joue devant Atford. Et Rouba joue en face de Doulet. Bien, Rouba. Allez, Rouba a gagné la balle. Canberra-Béro. Pour Franck Menel. Venu chercher le contact. Mêlée ouverte. Et une pénalité au-delà du ballon. Oui, oui. Monsieur Benazie est allé bien au-delà. Alors qu'on a vu Menel se faire contrer et être renvoyé d'où il arrivait. Ce qui prouve bien l'impact physique de ses avants anglais. Qui ont renvoyé le porteur du ballon d'où il arrivait. On a ainsi l'avantage déjà. Et Rob Androu trouve une touche dans le camp de l'équipe de France près de la Lille Médiane. Signalé par Clive Norling. Tactiquement, nous allons réduire la touche. On va mettre trois joueurs dans l'alignement. Avec Rouba, Benazie et Laurent Cabane. Alors entre Hackford et Rouba, il se passe des choses, oui. Monsieur Peard intervient. Pour essayer de calmer Hackford et Rouba. Parce que pour l'instant, ils se battent au sol. Détourné par Cabane, ce ballon récupéré par Diedrichos pour les Anglais. Mais l'ouverte, la balle sort pour Hill. Tendu le coup de pied de Carling. Et qui trouve la touche dans les 22 mètres de l'équipe de France. ont très beau coup de pied du capitaine de l'équipe d'Angleterre, Will Carling. Ici, un gros plan sur votre image. Nous cherchons à varier le jeu en touche. C'est vrai que dans l'alignement, les Anglais ont peut-être le meilleur alignement au monde. On peut le dire. Tachdian contre Hackford. Et oui, et ce serait un exploit si nous pouvions leur damer le pion dans ce secteur du jeu. Fénazy poussé au moment où il sautait. Bien vu. Une bonne occasion pour nous dégager de ces 22 mètres par Didier Camberabéro. Il le fait bien. Il a bien brossé sa balle, Didier. Il trouve une touche à hauteur de la Ligue Médiane. À cette fois, ce sont les Anglais qui alternent et c'est eux qui réclament la touche réduite. Laissant toujours leur deuxième ligne dans l'alignement. Hackford, Doullet. Brain Moore pour la remise en jeu. Sur Hackford, sur Doullet. Ballon récupéré par Rouba pour l'équipe de France qui charge. Perle, ballon en route. Récupéré par Berlisier. Oh, il ne laisse pas jouer l'arbitre. C'est vrai qu'il est tenu d'avant, oui. Dommage. On aimerait tant que le jeu s'éclaircisse un petit peu. Mais il y a toujours ce round d'observation entre les avants. Ce défi physique. On voit bien que le temps s'éclaircisse aussi bas là. Benazic se met en mêlée. Introduction Hill pour l'Angleterre. Hill à l'avantage de Richard qui libère la balle. Andrew. Coup de pied de dégagement. Oh, il va trouver la touche. Non, le rebond est favorable à Jean-Baptiste Laffont. Il y a eu le premier sur cette balle. Oui, il a raison. Mais il avait déjà la pression d'Underwood. Jean-Baptiste Laffont dont le grand-père a joué pour l'équipe de France contre l'Angleterre ici à Twickenham. C'était en 1922. Ben là. Tout l'Étion. Ben de Bourg fait la remise en jeu. Oui, rien n'est très régulier dans ces remises en jeu en touche. là l'arbitre a sifflé à l'avantage des français on ne va pas s'en plaindre et Laffont avec son pied gauche dégage son camp le jeu au pied le jeu au pied est très difficile dans le stade de Twickenham où il y a beaucoup de vent tourbillonnant et c'est toujours un cauchemar pour celui qui a à se servir de ses pieds parce qu'on ne sait jamais dans quel sens le vent va souffler Moore a lancé le ballon a été détourné par Agfort pour les anglais point d'impact des français qui récupèrent cette balle par Tassdian et on progresse c'est bien on progresse collectivement il va falloir libérer au bon moment on a fixé pratiquement tous les avant anglais sauf Moore là bas du côté opposé Berbizier en avant il était mal placé M. Peard il n'a rien vu fort heureusement ballon récupéré par Will Carling le capitaine de l'équipe d'Angleterre qui s'enfonce petit côté qui peut donner Underwood attention il est dangereux celui-ci c'est un jet oh là là Winterbottom passe en clutch Tig est-elle à la réception une défense acharnée des français mêlées ouvertes et M. Peard qui intervient qui va donner une introduction à l'équipe d'Angleterre chez cette mêlée fermée à un mètre de la ligne d'essai de l'équipe de France sauvé par une intervention de Blanco qui a intercepté cette balle acrobatiquement c'était la passe d'essai qui a été interceptée par Serge Blanco tout un peuple qui pousse derrière la mêlée anglaise qui est stabilisé et M. Peard garde la balle en troisième ligne à la navane Richard il a touché la balle l'arbitre laisse jouer tout de même attention en jeu français et M. Peard qu'est-ce qu'il dit en jeu et bien il met hors jeu Jean-Baptiste Laffont il le signale il s'était mis sur le côté le grand côté pour défendre il est fait au-delà des pieds du dernier participant de son équipe dans le pack car il faut toujours être derrière les pieds de ces troisième ligne du dernier participant à la mêlée autrement vous êtes en position de hors jeu allez retour vous allez avoir Underwood qui va faire la passe à l'intérieur et là va intervenir Serge Blanco une passe lobée et voilà Serge Blanco qui se détend heureusement alors qu'une fois encore et bien Hawkinson va tenter une pénalité c'est la dixième minute de ce match l'équipe d'Angleterre mène 3-0 pénalité d'Hawkinson dès la première minute deuxième tentative du buteur anglais moyenne en match international 14 points pour l'Angleterre complètement en coin très difficile cette tentative elle est sous à côté voilà un échec réconfortable pour les buteurs ça prouve bien que oh la belle contre-attaque oh oui les contre-attaques oui bien joué France 4 Angleterre 3 oh quel bel exploit français que nous allons revivre tout à l'heure mais que de déspérité dans ce jeu voici Lafon qui décale c'est la 6 à 3 messieurs les anglais ont tiré les premiers mais les français ont renversé déjà la situation oh puis alors on parle de style français mais ça c'est vraiment un essai à la française alors on a tout vu là le jeu de passe redoublement le jeu au pied le déplacement récupération de balles essai transformation 6 points Roger Hôtelet le coach de l'équipe d'Angleterre que vous venez de voir sur ce plan tandis que Andrew fait la remise en jeu Hôtelet a pu donner à Hill la balle pour Carling Carling qui a encore oublié Guscott pour prendre à l'intérieur Hill pour Andrew Guscott Teague en soutien sur les 22 mètres de l'équipe de France Hill la balle pour Andrew Carling pour Winterbottom bien joué de la part des Anglais Acharné la défense de l'équipe de France il a signifié une pénalité je la voyais venir pour jeu dangereux une cravate une cravate oui qui était pas méchante d'ailleurs le bras était mou monsieur Peard qui fait la police il est vrai qu'il est policier à Newport cet arbitre gallois mais c'est une pénalité offerte à Hodgkinson à 22 mètres face au poteau on revoit cette phase de jeu avec un bon jeu de la part des Anglais dans un jeu de de redoublement la balle au sol mais déjà monsieur Peard avait vu la manchette et l'avait signalé laissant le jeu se dérouler au cas où les Anglais auraient tiré quand même un avantage de cette phase de jeu alors ils vont chercher à tirer avantage de la pénalité accordée à Hodgkinson jamais jamais un buteur anglais n'a marqué autant de points que Hodgkinson dans ce tournoi des cinq nations 91 là c'est pas fait pour le rassurer ce que vous dites là et voilà à l'oeuvre le meilleur buteur européen qui rache complètement face au poteau et ça c'est très important parce qu'il y a tellement de pression sur Hodgkinson depuis le début de ce match que le voir manquer une pénalité d'apparence aussi facile c'est réconfortant face à un joueur qui donne habituellement une quinzaine de points d'avance à son équipe longue remise en jeu de Didier Cameramero on se gêne un petit peu ici avec Eslop qui retrouve Andrew se servant du pied va-t-il jouer indirectement à Touche-Ou dans les bras de Serge Blanco qui a fait un en avant l'arbitre va le signaler et va donc ordonner une mêlée à l'avantage des anglais nous sommes revenus dans les 30 mètres français Hill sorti pour Richard qui garde la balle Hill Andrew un pen under dans les 22 mètres de l'équipe de France il y a du hors-jeu aussi dans l'air est-ce que l'arbitre va intervenir sur la position d'orgeux il y a un en avant dans les 22 mètres de l'équipe de France pour un en avant anglais introduction Pierre Berbisier qui a été 11 fois capitaine de l'équipe de France c'était lui d'ailleurs le capitaine la dernière fois que l'équipe de France a joué à Swickenham oh là là il va sanctionner on va se la production il y aura un coup froid bras cassé on n'a pas le droit de tenter la pénité c'est ça pas là ? c'est ça on peut le taper en deux temps peut-être qu'il va placer Andrew pour le drop goal Hill c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il joue lui d'abord et servir ensuite un équipier à moins qu'il joue en force Molle des avant-anglais qui joue à cache-ballon avec Doulet ils savent le faire ça les avant-anglais c'est leur point fort mais elle est ouverte la balle qui sort pour Hill dans l'axe Andrew pour le drop et la balle qui passe et voilà l'Angleterre qui égalise et bien dites-moi c'est une pluie de points qui tombent maintenant sur Swickenham oui les 15 anglais ont joué une pénalité pour leurs avants ils ont créé un regroupement qui n'était pas très virulent d'ailleurs et ce Molle qui ne progressait pas a fondu le ballon pour le demi de mêlée qui a offert à Andrew une possibilité de drop qui n'a pas loupé le diable 6-6 remise en jeu Cambé pour l'équipe de France très loin toujours très loin toujours dans les bras de Andrew qui lui ne va pas s'embarrasser et qui va sûrement toucher dans son embut c'est un renvoi à 22 mètres que va effectuer le demi d'ouverture de l'équipe d'Angleterre il semble vouloir jouer un coup de pied de récupération pour ses avants il le joue bien haut Richard Steve Richards a fait la cueillette et le regroupement sur la prise de balle de Richard Hill Andrew derrière ses 22 mètres en plus le demi d'ouverture de l'équipe d'Angleterre trouve une touche mais toujours dans le camp anglais remise en jeu marocco pour l'équipe de France Roumat a détourné ballon pas contrôlé il y a eu une anticipation de la part de Doulet qui s'est fait sanctionner pendant que Roumat était détendu pour se saisir du ballon et bien lui a quitté sa position est allée carrément dans le jeu français pour se saisir de la balle et la première tentative de pénalité pour Didier Cambera-Abero après 18 minutes de jeu ici à Twickenham tandis que les deux équipes sont à égalité 6 à 6 pénalité difficile 47 mètres 45 mètres des poteaux anglais Didier Cambera-Abero qui est le meilleur réalisateur du championnat de France avec son club Béziers le meilleur club de France à l'heure actuelle le vent semble lui être un peu favorable il a bien tapé Didier Cambera-Abero beaucoup de pieds qui passent à côté mais c'est un très beau coup de pied la force y était manquait un petit peu de direction et à nouveau Andrew pour le renvoi des 22 mètres il ne va rien changer à sa remise en jeu il aurait tort et il le fait bien à l'avantage des anglais Winterbotton qui s'est saisi de la balle on se regroupe autour de lui on cherche à fixer le maximum de défenseurs français on libère la balle oh le placage à retardement oui Laurent Cabane ça se fait pas ça Laurent Cabane sur Rob Andrew qui s'excuse d'ailleurs ce n'est pas d'ailleurs dans ses habitudes Laurent Cabane mais il va se faire rappeler à l'ordre sans monsieur Peard oui il va lui donner un avertissement il appelle le capitaine français Blanco pour lui dire je donne un avertissement à Laurent Cabane c'est un jeu dangereux la prochaine fois dehors oui et ça c'est clair carton jaune pour Laurent Cabane et Rob Andrew qui a repris ses esprits trouve la touche dans le camp de l'équipe de France 6 à 6 à Twickenham entre la France et l'Angleterre à la 20ème minute de ce match une touche pour les français Marocco pour la remise et à la réception et bien la France se tient avec Benazi mais il y avait un en avant et c'est une mêlée ordonnée avec introduction pour le demi-mêlé anglais Hill et nous nous trouvons à 30 mètres à peine de notre ligne de but introduction adverse Richard d'ailleurs Deleuze Gaillard le numéro 8 qui joue un rôle important dans ce pack qui aurait pu jouer pour le Pays de Galles parce que son père est gallois et pourquoi pas maîtrise de la mêlée pour les anglais du ballon aussi dans l'axe en roue open under une chandelle dans les 22 mètres de l'équipe de France pour éprouver Serge Blanco le ballon est glissant ils sont là les français il n'y a que Scott qui est là puis tous les avant-anglais qui arrivent sur notre ligne de but et monsieur Peard ici c'est une pénalité face au poteau c'est difficile à admettre mais sur ce regroupement on va peut-être le revoir cette phase de jeu on va la revoir avec Serge Blanco c'est Gus Scott qui va se saisir du ballon acrobatiquement il le fait bien le diable et là il a tout son pas qui vient l'aider et c'est au sol qu'on va faire la faute et oui voilà c'est vrai il y a un bleu qui empêchait un blanc de se saisir de la balle peut-être c'est là il a dû se dire à tout prendre vaut mieux une pénalité qu'un essai ça fait un point de moins Hawkinson cette fois ça passe et voilà l'Angleterre qui reprend l'avantage au score 9 à 6 ballards déjà trois pénalités de ce diable de Hawkinson contre eux n'est pas transformé ah il ne badit le pas monsieur Peard on est tellement habitué à voir Hawkinson réussir des pénalités que Julien avait fait même une supplémentaire il en a réussi que deux n'oublions pas que Andrew a réussi un drop goal donc deux pénalités pour Hawkinson et un drop de Andrew en avant dans la but attention il y aura une mêlée à 100 mètres avec introduction française il ne la siffle pas monsieur l'arrivée elle est tombée sur le côté et il ne considère pas qu'il y a un en avant ah c'est un arbitrage à demi-file là ah mais là le réalisateur ne remontre pas cette phase de jeu c'est dommage il a perdu l'image je pense qu'Andrew a fait un en avant dans son en but il nécessitait une menace à 100 mètres écoutez Twickenham qui prend des airs de l'arm spas fond de douche pour Cabane où il y a un en avant monsieur Peard laisse l'avantage et Andrew en profite pour chercher la touche qu'il trouve d'ailleurs on revient oui il avait bien vu l'en avant vous l'aviez vu aussi avant lui peut-être un en avant français qui va donner l'introduction de la balle à Hill 27 ou 8 mètres en face des poteaux anglais évidemment là 19 fois sur 20 la balle sort pour celui qu'il introduit Andrew qui dégage son camp mais qui maintient le jeu dans la limite des 50 mètres avec Norling magnifique arbitre de touche gros plan sur Hill que vous venez de voir le demi de mêlée anglais qui a été prof de français et Marocco pour la remise en jeu un ballon contrôlé par l'Ascubé mis au sol récupéré aussitôt par Berbizier qui peut donner à Philippe Saint-André qui tape à suivre pour lui-même Hawkinson à la réception de ce ballon plaqué par Saint-André est obligé de le lâcher et il a mis la balle en faute il y a pénalité il a poussé volontairement la balle en touche il a mis la balle volontairement en touche avec la main qu'est-ce qu'il va signaler monsieur Norling monsieur Norling il n'avait pas à signaler il n'a pas besoin d'arbitre il fallait qu'il signale qu'il était là déjà il lui recule regardez il lui fallait signaler qu'il était bien présent à ce match le démonstratif monsieur Norling c'est fait Serge Blanco demande à Didier Camberra-Béraud de tenter cette pénalité si Didier l'a réussi voilà qui remet les deux équipes à égalité 9 à 9 alors que nous avons bien revu Hawkinson contrer mettre la balle volontairement en touche avec la main ce qui est une faute Didier Camberra-Béraud 9 points par match joué sous le maillot de l'équipe de France a réussi une pénalité tente la deuxième et il le fait bien que c'est bon et il le fait bien égalité c'est le jour de Camber à la 26e minute de ce match Camberra-Béraud remet les deux équipes à égalité 9 à 9 oh il a eu une intervention prépondérante dans l'esté qui a été marqué c'est lui qui tape par dessus qui reprend la balle et qui déplace au pied et là il a eu l'occasion difficile de réussir une pénalité il ne l'a pas laissé passer 9 à 9 un score équitable même si nous avons été un petit peu dominés territorialement nous avons eu de bonnes réactions je rappelle que l'équipe de France a gagné ici à Twickenham en 81 en 83 et en 87 et fait match nul en 85 ballon gagné par les français et contrôlé finalement par un anglais mais mis en difficulté sur le point de chute récupération de Hill Landrieu Carling pour Gascott en avant au pied oui monsieur Pierre avait sifflé en avant mêlé production Pierre Berbisier pour l'équipe de France ça va jusque là nous n'avons pas tellement souffert en mêlée ils ne nous ont pas tellement chahutés les avants anglais et là nous avons même l'avantage sur la poussée ce qui fortifie le ballon on va refaire faire cette mêlée à l'avantage des français bien évidemment il est toujours intéressant de gagner le ballon en avançant là la scubée n'a pu se mettre en position on va faire refaire ce mêlée la scubée qui joue dans le même club que Pierre Berbisier qui va faire l'introduction c'est-à-dire à Ager alors que parce que le calendard se refuse de se mettre en mêlée c'est fait mais c'est un vieux Biot-Boutier Pascal il sait où il a l'année et un goal pour la production deux fois pour la deuxième fois Pierre Berbisier se fait sanctionner je vais rapidement par Hill pour Carling Moore Andrew maintenant pour l'équipe d'Angleterre qui arrive sur les 22 mètres de l'équipe de France plaqué isolé peut quand même pondre sa balle pour Hill qui joue mal Hill alors qu'il devait juste servir il est repêché par ses avants heureux pour lui qui progresse et se regroupe dedans dans les 22 mètres de l'équipe de France cette progression anglaise Blond s'est détaché Cabane aussi monsieur Pierre d'intervient mêlé dans les 22 mètres français l'introduction sera pour Hill qui s'est Probbin le vétéran du pack anglais le pilier Jeff Probbin qui tarde à se relever qui prend sa place alors vous pouvez toujours vous étonner pourquoi on ne met pas au sol le joueur porteur du ballon mais sachez que sur un molle on n'a pas le droit d'effondrer celui-ci on le subit et dès l'instant où on effondre un molle on se met en position de pénalité c'est redressé la mêlée il faut qu'elle soit parallèle à la ligne de touche Hill à l'introduction la poussée est stagnante big plaqué a échappé au plaquage de Berbisier dans les 22 mètres de l'équipe de France ce molle Hill élargie pour Carling la balle maintenant pour Hutchinson qui peut donner Underwood en position de département et c'est de Underwood et c'est de Underwood et c'est de Underwood la fusée anglaise le meilleur marqueur d'essai du rugby anglais de tous les temps ajoute un essai à son palmarès c'est son 28e essai pour l'équipe d'Angleterre qui reprend l'avantage au score ah il a bien échappé au plaquage de Jean-Baptiste Laffont on va revoir cette phase de jeu avec Andrew Andrew et Atkinson qui étaient intercalés décalant même pas homme à homme Underwood a manœuvré Jean-Baptiste Laffont avec le raflui qui étaient intercalés regardez il a fixé il a débordé il a raffuté toute la gamme du Grand Tellier et la vitesse en plus l'équipe d'Angleterre qui mène maintenant par 13 à 9 tandis que Hutchinson alors écoutez bien j'écoute s'il passe cette transformation ça fera 8 points 8 points pour Hutchinson et il a mis c'est passé et Hutchinson égale le record de points marqué par Jean-Patrick Lescarbura dans un tournoi des 5 nations 54 points et oui alors qu'on a toujours considéré que Lescarbura était toujours le meilleur supérieur au meilleur supérieur au meilleur et bien il est rejoint à l'instant même grâce à cette transformation réussie par Hutchinson par l'arrière de l'équipe d'Angleterre qui n'a plus qu'un petit effort pour peindre le record là nous n'avons rien à dire sur cet essai nous avons subi la pression anglaise ils ont fait 2-3 regroupements sans perdre le contrôle du ballon ils ont joué dans le grand champ avec l'arrière intercalée décalage de l'aillier ou si vous voulez servi homme à homme il a bien manœuvré on ne peut rien reprocher à cet effet si ce n'est que le saluer il dans les bras de Blanco qu'on fait un en avant peut-être à dépasser en ce moment par les événements les français subissent le match il va laisser jouer la touche monsieur Spiard oui il faut qu'on se ressaisisse là la remise sera pour le talonneur Moore il va choisir son sauteur c'est toujours l'avantage du remiseur oh bien prise par Atford avec Richard qui vient l'aider et tout le pas qui s'est regroupé là on joue à Arrache-Ballon et Tadjian qui s'occupe tant qu'il peut mais monsieur oui sévère la sanction là sévère Tadjian était en train de livrer un duel au monde avec le porteur du ballon dans le mall je ne vois pas en quoi il a pu le signaler en position de hors-jeu on manifeste et on recule de 10 mètres ça c'est pas bien de notre part c'est un manque de discipline parce que c'est une occasion encore offerte à Hutchinson d'aggraver le score il ne va pas laisser passer l'occasion de tenter cette pénalité bien évidemment ça serait un petit peu lourd s'il a réussissé parce que 18-9 ici à Twickenham c'est difficile à refaire le score on revoit cette phase de jeu avec oh le beau la belle prise de balle de Hackford et voici Hackford en gros plan il a décollé alors sans être aidé et Simon Hopkinson pour la pénalité qui ferait de lui le nouveau recordman de points marqué par un joueur dans un tournoi dans un tournoi il a un silence de mort bien concentré Atkinson dans ses oeuvres et bien volé et il efface des tablettes Jean-Patrick d'escarbura le bonifiaire Simon Atkinson ajoute 3 points de plus au capital de l'équipe d'Angleterre devient recordman et c'est peut-être pas fini ça fait 57 points pour un seul joueur en 4 matchs et oui Atkinson qui tactiquement mériterait peut-être de la part des français d'être un petit peu plus souvent sous les chandelles pour subir le poids de quelques avant français pour y laisser un petit peu de son potentiel comme un taureau qu'on amène au picador il faudrait peut-être le châtier un peu pour le dérégler dans sa précision dans les coups de pied en attendant ça fait 18 pour l'Angleterre et 9 pour la France Marocco pour la remise en jeu Tadjian Rouma Benazi et Kaban dans l'alliément Benazi battu et il s'est appuyé pénalité pour l'équipe d'Angleterre Rob Andrew donc Benazi ici en gros plan est pénalisé Andrew ne trouve pas la touche Berbizy en couverture pour Serge Blanco il gratte complètement dans les bras d'Hotkinson il retape dans les bras de Berbizy il redonne à Serge Blanco une troisième et qui ne trouve pas encore la touche c'est Moore qui est en repli le talonneur qu'est-ce qu'il va faire Moore il y a du bleu le mur était bleu Moore est allé mourir en touche oui là nous sommes en train de flotter on se pose des questions on se demande comment il faut relancer ce match ce premier match qui est perdu 18-9 la première partie de match et bravo Roommat c'est appuyé il a décollé anormalement au-dessus de monsieur Peard Olivier Roumat Roumat comme Thomas et il est pénalisé et Hodkinson allez pourquoi pas mais voyez-vous il a déjà marqué 11 points sa moyenne c'est 15 alors pourquoi pas encore 4 minutes à jouer dans cette première mi-temps regardez Roumat comme il décolle ah oui il y avait du monde il a décollé on l'a gardé un petit peu trop en l'air peut-être il y avait du monde pour soutenir la fusée il avait mis le parachute il descendait pas assez vite au bout de l'arbitre je pense que c'est l'ascenseur qui était en panne allez Simone Hodkinson découvert par les sélectionneurs anglais à 26 ans 48 mètres des poteaux français à droite il ne peut pas tout passer quand même toujours 18 à 9 pour la contre-attaque avec Stella Stella il est toujours dans son embut il peut toujours toucher oh puis alors qu'est-ce-lop là il vient de se livrer à un duel refait attention et pas d'affolement heureusement que Underwood est tombé au moment de se saisir du ballon il ne faut pas se précipiter il faut casser le rythme là il faut attendre la mi-temps tranquille dans cette obsession à vouloir mettre le feu ben là j'ai l'impression qu'on est en train de se payer on peut prendre une charge de poing dans les minutes qui suivent tactiquement ce n'est pas le moment de se désunir ils vont mieux attendre la mi-temps tranquillement et recommencer en second match ensuite remise en jeu Brian Moore pour l'équipe d'Angleterre balle pour Hill Andrew up and under allez Serge Blanco il faut y aller il a récupéré bien le capitaine du 15 de France balle au sol mêlée ouverte j'ai l'impression qu'elle est du côté anglais ben oui ça va être une introduction sur cette mêlée fermée pour Richard Hill et oui et Dieu sait si l'introduction de la balle est importante et là elle est à l'avantage des anglais au pied de nos poteaux on revoit Serge Blanco qui va se saisir de la balle très adroitement courageusement aussi mise au sol Serge Blanco 87e sélection aujourd'hui c'est-à-dire que Wade Dooley le plus grand joueur sur le terrain avec ses 2 mètres 0,3 pliés là le double mètre reçoit les soins du kiné de l'équipe d'Angleterre alors que le curseur blanc vous montre la supériorité anglaise dans l'occupation territoriale et dans la possession du ballon allez on va bien suivre se mêlée très importante Hill à l'introduction sortie pour l'Angleterre jouée sur le côté fermé pour Underwood intervention de Serge Blanco avantage qui contourne le paquet anglais il a bien redressé la course contre Benel qu'est-ce qu'il fait ? et bien il considère qu'il n'y a pas eu de regroupement l'arbitre il n'y avait pas en jeu de la part de cet anglais qui a récupéré la balle sur le regroupement l'avantage sera acquis c'est Tig qui charge sur les 22 mètres de l'équipe de France oui monsieur Peard intervient pour mettre de l'ordre dans tout cela pour que ça devenait confus mais l'introduction sera pour les pertes depuis que c'est la mi-temps c'est la mi-temps oui c'est la mi-temps monsieur Peard n'a pas jugé bon de jouer des arrêts de jeu à la fin du temps réglementaire donc dans cette première mi-temps du match à Twickenham entre l'équipe d'Angleterre et l'équipe de France confortable avance du 15 d'Angleterre sur le 15 de France 18 points